Musique Salut c'est Vincent ! Salut c'est Lou ! Aujourd'hui on joue à Kanagawa, un jeu de Bruno Catala et Charles Chevalier, sorti chez Yellow en français, et pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties annoncées de 45 minutes. Donc pour le pitch, nous sommes des élèves à l'école de peinture du grand maître Okuzai, et nous allons suivre son enseignement. L'enseignement du grand maître est symbolisé par ses cartes, dont je vais vous montrer un exemplaire. Alors, chaque carte, effectivement, lorsqu'on va l'acquérir, nous aurons l'opportunité soit de la peindre, à condition d'avoir la compétence requise nécessaire ici, c'est-à-dire savoir peindre là une forêt, ou alors on va pouvoir la récupérer en compétence dans notre atelier, ici, qui nous donnera justement la compétence de peindre une forêt. Alors, on va glisser les cartes ici, sur notre estampe, ou alors dans notre atelier, dans la partie du bas. Donc on dispose de 2 pinceaux en début de partie, Lou également, celle-ci je vais la remettre sous le paquet, et puis Lou est le premier joueur, il a également le jeton assistant, vous allez voir à quoi ça sert pendant la partie. Et voilà, donc on commence, et je vous explique pendant les premiers tours de jeu. Alors Lou, je t'en prie, tu es premier joueur. Donc je mets 2 cartes là ? Donc Lou dévoile 2 cartes, sur les 2 premières colonnes, on ne va en fait pas utiliser ces colonnes-là à 2 joueurs, c'est réservé pour 3 ou 4 joueurs, donc on utilise ces 2 colonnes, et là, Lou, qui est premier joueur, doit décider. Soit il prend une des 2 cartes visibles, enfin, toutes les cartes d'une même colonne, disons, et son enseignement s'arrête pour ce tour, soit il décide de rester à l'école, et de me passer la main. Non, je reste à l'école. Très bien. Eh bien, moi je vais également rester à l'école. Donc on dévoile 2 nouvelles cartes, dont une face cachée. Donc on ne la dévoile pas en vrai. Voilà, en dessous des cartes qui étaient déjà présentes. Alors, Lou doit décider s'il reste à l'école, ou s'il décide d'acquérir une colonne de cartes. Je vais... Non, je vais prendre la colonne de cartes ici. Très bien. Bah, mes 2 cartes, du coup, je vais les mettre comme ça. Voilà, donc Lou récupère une compétence de prairie dans son atelier. Ici. Oui. Et là, je prends un nouveau pinceau. D'accord, et il gagne un pinceau. Alors, je crois que tu, du coup, tu atteins un des objectifs demandés, qui est d'avoir 3 pinceaux, non ? 3 pinceaux, ici. Voilà. Lou a 3 pinceaux, désormais. Soit il prend la tuile objectif diplôme, et il s'assure un point en fin de partie, soit il ne la prend pas pour essayer d'aller chercher cette tuile-là, lorsqu'il aura 4 pinceaux. Je ne vais pas la prendre, je vais plutôt essayer d'aller prendre 4 pinceaux. D'accord, sachant qu'on ne peut avoir qu'une seule tuile parmi toutes les couleurs, ici, de diplôme disponibles. C'est donc à moi. Je vais décider de passer... Enfin, non, pardon. De rester ? Ouais, je décide de rester. Et donc... Attends. Je décide de rester, donc là, au début du tour... Oui, c'est ça, je mets une carte, pardon. Je mets une carte, et là, désormais, je suis tout seul à l'école, je suis dans l'obligation de récupérer les 3 cartes qui sont là. Donc, je vais les mettre en place. Alors, donc... Là, moi, pour le moment, je sais peindre des prairies. Alors, est-ce que... Oui. Pourquoi pas ? Je vais faire... Je vais déplacer un pinceau ici, pour peindre. Ah, tu ne peux pas peindre l'autre ? Elle est plus jolie. Celle-ci. Ouais. Bah, non, je vais peindre celle-là, je trouve. Ah non ! Voilà. Et puis, celle-ci, je vais la retourner ici, pour prendre, comme le symbole l'indique, le jeton assistant. Ah, c'est pour ça que je voulais que tu la peignes, moi. Oui, j'ai bien compris. Et je deviendrai premier joueur à la fin du tour. Et également, un point de victoire, fin de partie. Et celle-ci, je ne peux pas la peindre. Je n'ai pas la compétence, pour le moment, de peindre des montagnes. Donc, je vais nécessairement la placer dans mon atelier. Là, il n'y a aucune contrainte. Voilà. Voilà. Et on va donc continuer comme ça une série de cartes. Il est toujours intéressant, évidemment, d'essayer d'aligner la même saison sur plusieurs cartes, puisque nous avons, effectivement, sur les peintures, les quatre saisons représentées. Là, on aperçoit le printemps, l'été, et puis c'est tout ce qu'on a pour le moment. En fin de partie, effectivement, ça nous fera des points en fonction d'une saison qu'on aurait réussi à aligner successivement. Et la partie va s'arrêter dès que la pioche ici sera vide, ou dès qu'un de nous deux aura au moins onze peintures dans son estampe. Voilà. On peut passer donc au tour suivant. Je deviens premier joueur. Et c'est à moi de placer les cartes. Voilà. Alors, je décide de rester à l'école. De même. Lou également. Très bien. C'est bien d'être un élève assidu. Voilà. Alors là, je vais décider de rester à l'école toujours. Moi aussi. Voilà. Et là, désormais, je n'ai plus le choix. Je suis dans l'obligation de récupérer une des deux colonnes de cartes. Alors. Dans ce cas, je vais prendre celle-ci. Oh non ! Alors. Est-ce que je peux peindre quelque chose de tout ça ? Oui, j'ai mon pinceau qui est placé sur une compétence de prairie. Donc, je peux tout à fait peindre celle-ci. Pas de problème. Là, par contre, je ne peux pas peindre de forêt, ni de mer, ni d'océan. Donc, je la récupère comme ça. Là, la flèche que je gagne en bonus, là. Alors, vous ne la voyez pas, je vais juste baisser un tout petit peu le cadre. Parce que vous ne voyez pas bien mes cartes. Voilà. Et Lou, tu pourras peut-être remonter un tout petit peu les tiennes. Ok. Ouais. La compétence, donc ici récupérée, me permet de déplacer lors de mon tour un pinceau d'une compétence à une autre. Et celle-ci, je la récupère également dans mon atelier, là. Voilà. Désormais, je sais peindre l'océan à condition d'y déposer un pinceau. Et moi, je prends ces deux-là, enfin ces trois cartes-là. Et c'est à toi de jouer, ouais. Alors, ouais, je te conseille, si tu peux, ouais. Bah, je ne peux construire aucune de toutes ces cartes, de toute façon. Donc, là, je vais devoir toutes les mettre. Dans ton atelier ? Ouais. Ok. Et du coup, je récupère le jeton assistant. Ah, ok. Yes. Voilà, tu deviens premier joueur. Et tour suivant. Alors, comment on va compter les points à la fin de partie ? Je vous en dis un petit peu plus dès maintenant. Un point par carte, estampe, dans notre estampe, justement. Plus un point par série de cartes d'une même saison. Plus les points des différents diplômes qui sont là. Plus deux points pour le premier joueur en fin de partie. Plus quoi encore ? Je ne sais plus. Il me semble que c'est déjà pas mal. Voilà. Plus les points qu'on retrouve ici, dans notre atelier, ou sur notre estampe. Vous voyez, là, j'ai déjà un, deux points. Ok. Lou, c'est à toi de dire. Moi, je reste. D'accord. Tu restes à l'école, moi aussi. Donc, je complète. Je t'écoute. Je reste. Également. Donc là, je dois choisir une colonne. Je vais choisir cette colonne-là. Alors, je te laisse passer tes cartes. Donc là, je vais construire cette carte. Avec un jaune. Voilà. Et les deux autres cartes que j'ai, je vais les garder. Comme ça. Ok. Et donc, moi, je récupère ces cartes-là. Alors, qu'est-ce que je peux faire de ça ? Là, je peux peindre ce paysage. Alors, vous voyez, il a un symbole d'orage. Et c'est bien. C'est un symbole joker, en fait, qui remplace n'importe quelle autre saison. Il faut avoir la compétence océan pour la peindre. Ça tombe bien, je l'ai. Je vais placer ici un de mes pinceaux disponibles là. Et je peins ce paysage. Voilà. Ces deux-là, je n'ai pas suffisamment de compétence là pour les peindre. Donc, je vais les placer ici dans mon atelier. Et on entame un nouveau tour. Tu restes le premier joueur, Lou. Parfait. Moi, je reste. Moi, si. Moi, je vais prendre ces deux cartes-là. D'accord. Je te laisse les placer. Donc, je vais construire celle-là. Voilà. Donc, voilà. J'ai déjà le pinceau qu'il faut. Et celle-là, je pourrais la construire. Mais je vais plutôt la garder en compétence. Toi, j'imagine que tu... Je reste à l'école. Je prends une dernière carte ici, face cachée. Et je dois les récupérer toutes. Alors, c'est parti. Est-ce que c'est intéressant ? Ouais, c'est pas mal. Alors, vous voyez, donc, celle-ci... C'est trois points de victoire quand même. Ça, c'est quoi ? Oui, je peux garder une carte dans la main. Donc, celle-ci, je vais la peindre avec une compétence montagne ici. Donc, j'utilise une flèche pour déplacer un de mes pinceaux. Là, je vais utiliser une deuxième flèche pour déplacer un pinceau ici pour peindre ce paysage. Et celui-ci, je vais le glisser comme ça, dans mon atelier. Donc, je récupère l'assistant. Et donc, le jeton de premier joueur également. Voilà. Alors, tour suivant. C'est parti. Alors, je reste à l'école. Moïse. Oui. Je reste à l'école, moi. Ah ben non, c'est à toi de dire en premier. Oui, c'est à moi de dire je reste à l'école aussi. D'accord. Alors, les objectifs, les diplômes, là, on ne regarde pas trop loin. Deux fois, deux, comme ça, c'est trop tard. Donc, il faudra que je prétende en avoir trois flèches. Moi aussi. J'en avais deux, mais du coup, c'est trop tard. Là, trois identiques. C'est trop tard également pour moi. Il faudra que j'ai quatre symboles. Ah non, pardon, c'est ici. Les symboles, là, j'en avais que deux. Pour le moment, donc j'y renonce. Ok, d'accord. Bon, alors, je choisis cette colonne. Cette colonne. Alors, je vais mettre le jeton là. Ok. Deux verres. Ah, mais je n'ai pas deux verres. Non. Ah mince. Ah ben, regardez. Je les ai, les deux verres. Hop, celle-là, elle est glissée là. Celle-là, elle est glissée là. J'utilise un pinceau que je déplace là. Un autre pinceau que je déplace ici. Et ça, c'est fait. Et du coup, moi, je prends l'autre colonne. Alors, attends, parce que là, je dois peut-être avoir des objectifs tout de même, non ? Non, pas spécialement. Pas plus. Alors, les objectifs, là, ici, on peut compter les personnages sur nos estampes. Vous voyez, là, j'ai un personnage, par exemple. Il en faut deux différents ou trois différents ou trois identiques. On peut compter également les bâtiments. J'en ai un ici. Alors, il nous en faut deux différents ou trois différents ou quatre différents. On peut également compter les arbres. Moi, je n'ai peint aucun arbre pour le moment. Mais on peut en obtenir trois, quatre ou cinq arbres et prendre le diplôme correspondant. Et il y a également des animaux. Lou a peint ici, je n'arrive pas à distinguer, un papillon. Et en peignant, là, ici, ces paires d'animaux ou ce trio d'animaux, on pourrait récupérer la tuile diplôme correspondante. Du coup, moi, je vais mettre un pinceau ici. Je construis celui-là. Voilà. Et les deux autres, je peux... Alors, essaye d'aller droit. Ouais. Parce que là, tu quittes l'écran. Ok. Très bien. Celui-là, je pourrais le construire, mais ce n'est pas dans mon intérêt. Donc, je vais le mettre comme ça. Ouais, le peindre, plus que le construire. Voilà. Et celui-là, je le mets comme ça. D'accord. Et du coup, je récupère l'assistant. Ah, pourquoi ? Tu as le symbole ? Oui. D'accord. Eh bien, c'est à toi de placer les cartes suivantes. Est-ce que tu as un objectif, un diplôme ? Non. Eh bien, très bien. Eh bien, tour suivant. Ah, je reste. Ok, je reste aussi. Moi, je reste. Également. Je vais prendre cette colonne. D'accord. Je te laisse placer tes cartes. Je vais construire celle-là avec deux verts. Les deux autres ne m'intéressent pas. Très bien. Vous voyez, ça fait un joli paysage, là, sur le devant. C'est assez visuel. C'est donc à moi, je récupère ces trois cartes-là que je dois placer. Du coup, ça, je ne peux pas le peindre. Celle-ci, je peux la peindre. Voilà. Puisque j'ai la compétence montagne, ici, en déplaçant un pinceau. Et celle-ci, je peux la peindre également. Puisque j'ai déjà un pinceau sur la compétence forêt. Donc, je la mets ici à la suite. Et celle-ci, je vais la mettre ici, dans mon atelier. Voilà. Alors, objectif ou pas objectif ? Oui. Donc, objectif, je vais prendre celui-ci. Trois symboles identiques dans mon atelier. En l'occurrence, trois océans. Voilà. Et donc, je vais placer ma tuile objectif ici. Je récupère, comme indiqué, également, un pinceau supplémentaire. Voilà. Et au tour suivant. Très zen, ce jeu. Oui. C'est certainement l'objectif. Et on est dans l'esprit des estampes japonaises. Je reste. Tu restes à l'école. Très bien. Je vais rester à l'école également. Moi, je reste à l'école, là, avec ça. Également. Je vais prendre cette colonne, là. OK. Je te laisse placer tes cartes. Cette carte-là, je la mets comme ça. Du coup, j'ai fait un objectif. J'ai quatre de la même couleur. Très bien. Je vais le mettre là. Non, mets-le à côté. Voilà, ici. Très bien. Parce que tu ne pourras pas continuer ton estampe, sinon. Celui-là, je le mets là aussi. Et celui-là, oui. Ah oui, c'est dommage. Celui-là, je le mets là aussi. Alors, je rappelle que les cartes dans l'atelier ne rapportent pas de points en fin de partie. Que les cartes de l'estampe. Et donc, je vais récupérer ces trois autres cartes, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je vous dirais que ça ne m'arrange pas. Donc, je pense que je vais les placer les trois dans mon atelier. Une là. Une ici. Je vais récupérer l'assistant, Lou. Et un pinceau encore. L'assistant et un pinceau. J'ai un objectif. Quatre pinceaux. Je vais le récupérer ici. Et puis... Est-ce que j'ai autre chose ? Bah, c'est tout. Voilà. Tour suivant, je suis premier joueur. Un symbole Joker ici, qui permet de peindre n'importe quelle saison. Ah oui. Je vais rester à l'école. Oui. Je reste à l'école. Je récupère une troisième carte. Et ça, je peux la peindre. L'assistant, pour toi, à nouveau. Oui. J'en ai des cartes. Tu as peint un animal, c'est ça ? Oui. Je reste à l'école. Ah, je n'ai pas fait un... Je récupère une troisième carte. Je prends les trois. Je prends les trois. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ? Pas vraiment, là. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Deux points de moins, là, ce serait quand même dommage. C'est pas grave. Je prends quand même. Je mets ici en bonus. Celui-là, là, et celui-là, là. Beaucoup de compétences à l'atelier, hein, vous voyez, pendant cette partie. Ah, du coup, tu re-récupères l'assistant ? Je re-récupère l'assistant. Oups. Merci. Dommage. Et puis, c'est tout. Donc, on passe. Alors, objectif ou pas ? Non, toujours pas, il me semble. Moi non plus, je ne crois pas. Ah, toi, Lou. Ah non, c'est à toi. Ah non, pardon, oui. Voilà. Je reste à l'école. Moi aussi. Je reste à l'école. Ah bah non, c'est à toi à dire. Je reste à l'école. Allez, moi aussi. Ah ah. Je vais prendre cette colonne. Ok. Mince, il était sur du verre. Donc là. Ok, je vais essayer de peindre ces deux-là. Soleil, évidemment, enfin l'été et l'orage. Pour continuer, vous voyez, mon alignement là. Alors, ici, j'ai besoin d'une compétence pour peindre la montagne. Je suis déjà placé. Et ici, pour la montagne. Ah, et ici, je ne pourrais pas. Ah, je peux voir. Puisque je n'ai qu'une... Ah, bah si. Si, si, si. J'en peux un de mes pinceaux ici sur ma case de joker. Et je peux peindre la montagne. Là. Ah, et celui-ci, je ne pourrais pas le peindre. Je vais le placer ici, en dessous. Bah moi, du coup, je vais prendre l'étranger. Voilà. Donc, celui-là, je vais le prendre comme ça. Je vais construire ces deux-là. Celui-là, je vais le mettre comme ça avec un bleu. C'est bon. Et celui-là, je peux le mettre comme ça avec un jaune. Bah, c'est bon aussi. Donc là, c'est dommage. Vous ne voyez pas bien la fin de mon estampe. Ici, voilà. Je vais peut-être décaler un petit peu. Voilà. Je vais peut-être décaler un petit peu la caméra, du coup. Comme ça. Voilà. Voilà. Ok, là, on est bon. Tu as joué, Lou ? Ouais. Je suis toujours premier joueur ? Ouais. Ok, c'est parti. Pas d'objectif, pas de diplôme ? Ah, peut-être, moi. Non, je n'ai pas l'impression. Non. Allez. Ok, je reste à l'école. Moi aussi. Je vais rester à l'école. Moi, je prends ces deux cartes. D'accord. Je te laisse les passer. Bon, celle-là, je vais la mettre comme ça. Et celle-là. Encore de la place, là-bas ? Celle-là, je peux la payer facilement. Bah, ici. Allez. Eh bien, moi, je prends... Ah non, pardon. Je vais rajouter une troisième carte face cachée que je suis obligé de toute façon de récupérer. Et dites donc, ça ne m'arrange pas du tout tout ça non plus, là. Oh là, deux points de moins encore, là. Bon. Ok, je vois à peu près. Ah ouais. Bon, je vais essayer de peindre ça, là. Ah bon ? Mais ce n'est pas dans ton intérêt. Bah, je sais, mais je le peins quand même. Avec... Bah, je vais mettre un pinceau ici. Voilà. Et puis... Alors, ce n'est pas possible qu'il faut que je décale encore, là. Vous n'avez pas mon estampe au complet. Donc là, c'est peint. Et puis, là, ensuite, je vais peindre celle-ci. J'ai déjà un pinceau en compétence montagne. Je vais la rajouter au bout. Et puis, celle-ci, euh... Deux... Bah, la partie va s'arrêter, hein. Je déplace... Ah bah non, j'ai déjà pas une... Ok. Ouais, bah si, je déplace un pinceau là. Et je peux, avec ici ma compétence prairie. Et là, ici ma compétence joker. Construire sept cartes. Du coup, ça te fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize cartes. La partie s'arrête. Treize cartes, la partie s'arrête. Oui. Eh bien, ok. Bah, écoute, très bien. C'est dommage, j'aurais bien récupéré une petite tuile orage, là, avant ça. D'ailleurs, je regarde si j'ai pas rempli un objectif. J'ai trois arbres. Je vais la prendre. Tu viens de le mettre ? Ouais, je viens de le mettre. Donc, je prends ma tuile trois arbres. Autre chose. Ah, j'ai fait qu'un objectif ? Non. Autre chose, non. Moi, non plus. Bah, celui-là, je peux pas le faire, j'ai remonté. Ok. Bah, écoutez, on va pouvoir passer au décompte de points. Alors, on compte d'abord, combien de cartes avons-nous dans notre estample, y compris la tuile départ ? Alors, ce qui me concerne, donc, on a dit... Quatorze. Neuf. Neuf. Ok. Ensuite, le nombre de cartes qui constitue la plus grande suite de la même saison. Je vous montre. Ici, c'est l'été, été, orage, 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 qui remplace donc n'importe quelle saison, comme je vous l'expliquais. Été, été, orage, été, orage. Donc, ça fait... Dix. Dix. Ok. Moi, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf, ok. Ensuite, on compte les points présents ici sur les cartes posées devant nous. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, moins deux. Cinq. Moi, j'ai quatre. Quatre. D'accord. Ensuite, on compte les points présents sur les diplômes. Alors, donc, moi, je vais vous remontrer les miens. Vous ne les voyez pas, là. Je vais faire éclater. Mes diplômes, neuf points pour moi. Et toi, Lou ? Moi, j'ai cinq points seulement. C'est ici ? Oui. D'accord. Cinq points. Très bien. Et deux points pour le joueur qui détient le pion grand maître. C'est moi qui l'ai à la fin, là, ici. Donc, deux points. Eh bien, je crois bien qu'on a fait le tour. Ouais, tu t'as bien gagné, quoi. Bah, oui, je pense, un 18 et 4, 22 et 27 pour toi. Et puis, de mon côté, 24, 29 et 9, 38, 40. 40 à 27, en mon honneur. Bravo à toi, tout de même, Lou. Bravo. Bah, écoute, voilà pour Kanagawa. Est-ce que la partie t'a plu ? Ouais. Oui ? Sans plus ? Ouais. C'est un peu basique, quand même, mais... Oui, c'est pas le meilleur jeu de Bruno Catalas, il est vrai. Ouais, et je pense, d'ailleurs, que ça doit fonctionner un peu mieux à 3 ou 4 joueurs, j'imagine, quand on a un peu plus le choix de cartes, là. Mais, bon, je trouve ça sympa comme jeu, assez zen et serein. Et puis, je trouve que visuellement, quand même, on a quelque chose d'assez agréable à la fin de la partie. Voilà. Ouais. On va vous laisser ici ? Ouais. On vous dit à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut ! Salut !